Elles ont aimé l'anal, voilà pourquoi ! J'avais envie de partager avec vous ce que les femmes m'ont partagé, m'ont dit par rapport au plaisir anal et pourquoi est-ce qu'elles avaient eu une bonne expérience. Avant de commencer à vous dire tout ça, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires qui a déjà essayé le plaisir anal, qui a aimé ça, qui n'a pas aimé ça et pourquoi. Et pour celles aussi qui ont aimé ça, de partager, ou celles ou ceux qui ont aimé ça, de partager, de ne pas être timide, de partager pourquoi vous avez aimé ça. Parce que généralement, on a des divergences par rapport à tout ça. Alors pourquoi les femmes ont aimé le plaisir anal ? J'avais envie de partager avec vous parce que je trouvais ça intéressant, j'en ai sélectionné quelques réponses sur mon compte Instagram parce que j'ai à peu près 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram quotidiennement et j'avais envie de partager leur réponse. Alors ce que les femmes me disent, Leslie par exemple dit qu'elle a été à l'initiative de la demande de se faire du coup sodomiser par son partenaire et elle voulait vraiment le faire, elle n'avait pas vraiment réfléchi avant et c'est pour ça qu'elle a eu une bonne expérience parce qu'elle n'a pas finalement anticipé les douleurs, le blocage, les blocages associés, etc. On a par exemple Fleur qui dit la communication, le fait que l'autre aussi ait été attentif à son plaisir et à son bien-être parce que c'est vrai que quand on a une pratique comme ça, si l'autre n'est pas détendu, ça peut ne pas bien se passer. Et l'idée c'est de se dire, ok finalement, est-ce que l'autre est attentif ? Et ça permet aussi de tester son partenaire. On a Océane qui dit la découverte et le fait de prendre son temps et c'est ce qu'elle a apprécié dans le plaisir anal. Donc ça c'est chouette parce que finalement, effectivement, dans la sodomie, on doit prendre notre temps parce que si c'est trop brutal, ça peut faire vraiment très très mal. Donc c'est intéressant de voir aussi la patience, la complicité des deux partenaires, la connexion des deux partenaires. Lulu qui dit, il m'a laissé guider quand j'en ai eu envie. Et effectivement, ce qui est chouette, c'est que le partenaire aussi laisse guider parce que c'est notre corps de femme aussi qu'on met entre nos mains, un autre temple finalement avec une ouverture, on s'offre quelque part aussi au partenaire et que le partenaire finalement honore ça, nous laisse prendre le temps. Effectivement, ça peut être très agréable. Il y a Laetitia qui dit l'envie de partager, la douceur, la communication et la préparation. Et justement, dans le programme plaisir anal que j'ai pour vous et que je vous invite à découvrir, je vous explique justement quelle préparation à avoir pour que ce soit une meilleure expérience pour votre partenaire. Donc si c'est une pratique que vous avez envie de faire découvrir à votre partenaire ou si vous êtes une femme qui me regardez et c'est une pratique que vous avez envie aussi, vous, de découvrir, n'hésitez pas à prendre ce petit programme que j'ai pour vous, plaisir anal, avec les démonstrations. Et puis il y a Chloé qui dit que c'était très spontané. Chloé qui dit que c'était très spontané, je ne pensais pas pouvoir aimer ça. C'est vrai qu'on a tellement de tabous sur le sujet, on a tellement de choses qu'on se dit sur le plaisir anal, c'est sale, il y aura des sécrétions qui ne vont pas être super, etc. que finalement, on... Enfin, des sécrétions qui vont être dégueulasses, que finalement on se bloque, on contracte et du coup, il n'y a rien qui passe et on ne se détend pas et on n'a pas de plaisir. Et son partenaire à Chloé a été très doux et c'est aussi pour ça qu'elle a eu une super expérience. Et puis, en fait, il y a Jimka aussi qui dit que sa mise en confiance, sa délicatesse au début a été chouette et elle a pu observer aussi la douceur de son partenaire et elle a passé un super moment avec le plaisir anal. C'est d'ailleurs ce que je vous montre, messieurs, comment faire, comment caresser, comment préparer pour justement avoir une pénétration douce et qu'elle passe un moment formidable avec vous. Elle a eu, par exemple, Émilie qui dit qu'elle a eu beaucoup de plaisir et qu'elle a eu un bon partenaire pour l'accompagner. Et vous avez vu ce qu'elle a dit ? J'ai eu un bon partenaire pour m'accompagner. Et ça a été important pour elle parce qu'en fait, il y a des partenaires qui nous font vivre une expérience horrible et du coup, on n'a pas envie de recommencer. Et puis, il y a le partenaire, The One, qui va nous faire passer un super moment et avec qui on va avoir envie de partager d'autres moments et de s'ouvrir encore. Si vous avez, comme je l'ai dit, envie d'avoir des techniques, l'expérience aussi d'une femme pour vous montrer ce qui est la meilleure façon comment approcher une femme avec les meilleurs préliminaires, comment la préparer, comment la pénétrer, vous avez du coup mon programme Plaisir Anal. Je vous invite à le découvrir en cliquant juste dans le lien juste en dessous de la vidéo ou dans la description de la vidéo ou dans les commentaires à droite à gauche aussi de cette vidéo. Vous allez trouver si vous êtes motivé. A très vite, j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté pour lui faire passer un moment formidable. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !